Un jeté, une maille serrée, un granit, et c'est parti ! Expelle tendrement, tes petites abeilles, toujours occupées, jamais en veille, c'est pas compliqué, on va y arriver, avec nos mamis ! Mamis crochet ! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas, pas à pas de ce joli petit ange, qui est de belle taille, il fait plus de 20 cm, mais que vous allez pouvoir faire en plusieurs tailles, en utilisant d'autres perles, on va voir ça de suite. Là j'ai utilisé en l'occurrence une très grosse perle, mais vous pouvez utiliser des perles de toutes les tailles, et adapter donc comme ça, à la taille que vous désirez. Voilà, alors on va avoir besoin de quoi ? On va avoir besoin d'un bain de perles, bien évidemment, on va avoir besoin de Greta, de toute façon la Greta, on s'en sert en ce moment pour tout. Ce sont des restes uniquement que vous aurez besoin, je vais le peser quand même, j'attends, je vais vous dire combien, dans cette taille, combien il pèse, en retirant la perle, comme ça vous saurez combien il y a de Greta exactement. Mais c'est vraiment des restes, donc vous pouvez utiliser des ouvrages en cours que vous avez fait, des restes que vous avez. C'est parti, il nous faut donc une paire de ciseaux, on va pas utiliser le crochet, je suis désolée, un peigne dédié au cardage de notre fil, et ben c'est tout. Si, quelque chose pour s'accrocher, je prends un vase avec une pince à linge, ou une pince comme ça, et c'est le principal. Allez, on y va ! Donc avant toute chose, on va venir peser combien on a besoin de fil pour faire de cette taille-là, je vais vous le mesurer. Donc là, nous avons un total de 33 grammes, et si on met ça, ben ça fait 30, 33, voilà, comme ça c'est simple, on va le savoir. Alors, 33 moins 56, donc nous avons 23 grammes, 33 moins 23 est égal à, on a 10 grammes de fil, grosso modo, si je me trompe pas, voilà, 10 grammes de fil. Donc vous voyez, ça fait vraiment pas grand sens, grand chose, c'est vraiment des restes, des restes. Allez, c'est parti ! Alors, on va peut-être mesurer aussi, mais ça, ça sera vous aussi, selon, là vous voyez, on est sur bien plus de 20 cm, en fait. C'est hyper pratique, c'est la taille, 5, 10, 15, 20, 21, voilà, un peu plus de 21 cm, et comme je vous le disais, vous pouvez le faire avec toutes sortes de perles. Donc ce sont des produits que vous trouvez dans la boutique Laine du Monde. Il y a des perles avec des petits visages, pour celles qui voudraient faire avec des petits visages, voilà, la base sera la même. Il y a des perles plus grosses, plus petites dans la boutique, donc vous verrez ce que vous voulez faire. Allez, on va commencer par venir faire le haut, donc on va prendre notre perle, et on va venir prendre... Alors, vous pouvez utiliser un carton, moi vous savez que j'adore utiliser ces planches, là, avec une planche, je fais tellement, tellement de choses, ces planches de canevas, qui sont toujours sur la boutique Laine du Monde, que je me sers pour faire, vous voyez, j'en ai diverses tailles, pour faire des pompons, ça ce sont des pompons glans, voilà, dans ce sens, ou alors dans celui-là, ou dans celui-là. Voilà, je vais en faire pour faire tellement de choses, donc là, en l'occurrence, c'est cette taille-là, pour faire un grand, et là, j'ai 16 cm. Donc, on vient poser comme ceci, voilà, et là, pour ma part, je fais 40 allers et retours. Je retrouve quand j'ai fait mes 40, tout à l'heure. Donc, 40 tours entiers, comme ça, comme les 40 tours sont faits, et bien, je coupe. Je retire, sur le haut, je viens mettre un fil à l'intérieur, et je viens mettre une new white, comme quand on fait des écheveaux. Voilà, et je fais la même chose avec du blanc. Je pose ça là, ça, je le mets de côté, on va en avoir besoin. Donc, je prends mon blanc, et je fais la même chose de la même taille. Alors, bien évidemment, si plus petit vous ferez vos tranches, plus petit vous ferez, en proportion, la taille de vos allers et retours. On est bien d'accord là-dessus. Donc, ça, c'est les cheveux et le corps de l'ange, on les met de côté. Maintenant, on va prendre quelque chose, voilà. Alors, hop, on va reculer un petit peu comme ça. Ici, je vais venir mettre une épingle, comme ceci, voilà. Et là, je vais venir faire trois morceaux de 70 cm. Voilà. Un, deux, et trois. Comme ceci. Donc, une fois les trois de fait, on va venir déjà défaire les fibres à l'aide. Alors, vous tenez toujours en haut, et vous venez, donc, couper, surtout, à faire comme moi, à vouloir brûler les étapes. Voilà, une fois que c'est fait, vous venez défaire les fibres à l'aide d'un peigne. Vous pouvez aussi, moi, j'avais une vieille brosse que Maurice ne supporte pas. Vous savez, une brosse, ça ressemble aux brosses à carder. Ce genre de choses-là. Voilà, avec ça aussi, vous pouvez le faire. Et vous faites ça sur toute la longueur. Voilà. On se rejoint quand c'est fait. Donc, voilà, une fois qu'on a séparé un maximum les fibres, les unisodes, c'est pour ça que j'adore ce fil, parce qu'il est hyper polyvalent. On peut faire tellement de choses avec peigner un fil, c'est essayer avec d'autres, vous verrez combien c'est compliqué. Donc, on se met au milieu, comme ceci. Et là, maintenant, vous allez faire trois brins. Donc, d'un côté, vous allez faire, vous prenez quelque chose d'un tout petit peu plus épais. Voilà. On va jusqu'au bout. Comme ceci. On prend exactement le même de l'autre côté. Voilà. Comme ça, on a à peu près trois égales. Et puis, on retourne en enfance et on va venir faire des tresses. Une grosse tresse souple. Très, 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 très souple. On l'a fait très souple, cette tresse, pour qu'elle ait un peu d'épaisseur. Vous voyez ? Donc, très souple. Voilà. Et on fait ça jusqu'au bout. Voilà. Et je vous ai dit tout à l'heure qu'on n'allait pas faire de crochet. Bien sûr qu'on va faire du crochet. On va se gêner. Là, quand vous arrivez au bout, donc, vous prenez un bout des fibres les plus longues. Et vous allez faire un ou deux tours et vous allez faire un nœud. Voilà. Pour bloquer votre tresse. Si, si, on va faire du crochet. Vous n'allez pas y louper. Vous croyez comment qu'elles sont faites, les ailes au crochet ? Voilà. On a terminé notre tresse. On vient retirer notre pince. Et ça, là, dans le nœud, dans la boucle que ça a créé, on va venir passer cette partie ici. Et on viendra le serrer après. Pour l'instant, on ne le serre pas, surtout pas. On va simplement venir couper un petit peu le bout pour que ce soit propre. Et on prend. Voilà. Encore une chose qu'on met de côté. Maintenant, on va venir faire les bras et les jambes. Pour ça, on fait quoi ? On prend à peu près 90 cm. Vous venez, donc, un petit nœud comme ça. Vous allez en faire deux. De ce que je suis en train de me montrer. Vous le reculez un maximum. Vous prenez vos 90 cm. Et là, vous allez tourner toujours dans le même sens. Voilà. Toujours, toujours dans le même sens. Voilà. Là, vous ne voyez pas, mais je tourne. Je suis en train de tourner. Je suis en train de tourner. Comme ça, comme ça. Jusqu'à ce que... Alors, je vais vous montrer. Voilà. Je tourne. Je tourne, je tourne, je tourne. Jusqu'au bout. Et vous voyez, si je lâche, ça va faire une... Ça va faire une corde comme ça. Eh bien, je viens de tourner jusqu'au bout. De façon à ce que, quand je vais lâcher, effectivement, Eh bien, le même effet va se produire, mais sur la totalité. Donc, voilà. Là, c'est prêt. Ce qui se passe, c'est que je rapproche, donc, mon morceau. Je viens au bord du morceau, ici. Je tiens bien fort. Et là, d'un coup, hop, je lâche. Et je viens tirer, tirer. Voilà. Jusqu'à ce que vous ayez un joli cordon. Une fois que c'est fait, eh bien, vous venez mettre un petit coup de ciseau. Et vous en faites un deuxième. Là, vous faites un nœud. Vous ne faites pas le nœud sur le deuxième. Il faudra mesurer la grandeur des bras, tout ça. On verra après. Là, pour l'instant, sur le haut, là, oui, vous faites un nœud. Vous coupez à 5 mm. Et on met ça de côté. Et on en fait un second. Le second, n'hésitez pas à le faire un tout petit peu plus grand. D'un mètre dix à peu près. À la longueur du cordon. Parce que ça aide les jambes. Là, je les fais bien trop grands. Bien évidemment, vous connaissez. J'exagère toujours. Mais qu'ils soient un petit peu plus longs que les bras. Donc, voilà. Deux pièces supplémentaires. Les bras, les jambes, les cheveux. On va faire maintenant les ailes. Alors, pour les ailes, on va prendre de la grêta. Et un crochet. Pour ma part, 3,75. Je crochète l'âge. Vous crochetez normal. Prenez du 4. Vous crochetez serré. Prenez du 4,5. D'accord ? Allez, on va venir faire. 3 mailles. 1, 2, 3. Vous préparez une double bride. Vous venez dans la première ici. Donc, un premier jeté, un deuxième et un troisième. Voilà. Et on recommence. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une double bride. Là, vous venez à l'intérieur. On fait des gros maillons, en fait. Et vous faites un jeté, deux jetés, trois jetés. Et on va le faire une dernière fois. Alors, bien évidemment, si vous faites pour des plus petites tailles, vous ne ferez pas trois mailles en l'air, mais que deux. Et une bride au lieu d'une double bride. D'accord ? Donc, ici, une, deux, trois. Une double bride. Et c'est mon dernier gros maillon que je fais. Voilà. Et là, maintenant, on va réellement crocheter. C'est parti. Ça ne va pas être foufou non plus. Allez, une, deux mailles en l'air. Et on va venir faire trois brides à l'intérieur. Donc, une. Deux. Et trois. On va suivre ça d'une demi-bride. Et on va encore suivre de deux mailles serrées. Je vais faire encore de la demi-bride. Non, non, c'est deux mailles serrées. Voilà. Là, vous venez au centre, maintenant, sur le maillon du centre. Et vous faites deux mailles serrées dans le maillon du centre. Un et deux. Vous allez maintenant dans le dernier. Et vous refaites deux mailles serrées. Un, deux. Une demi-bride. Suivi de six brides. Puisqu'on va en faire trois pour ce côté. Et on va commencer à faire l'autre. Et vous rentrez le fil en même temps. Donc, on fait six brides. Donc, une. Deux. Trois. Alors, ce que vous pouvez faire, c'est que si vous mettez ce genre de produit sur les marchés de Noël, vous pouvez marquer sans aucun souci que c'est du recyclé, puisque le coton Greta est effectivement du fil recyclé. Donc, on a fait six brides, suivi d'une demi-bride ici, puisque là, maintenant, on vient faire tout le contraire qu'on vient de faire. Donc, deux mailles serrées. Voilà. Deux mailles serrées ici, à l'intérieur. Une et deux. Là, on va pouvoir couper. Tous les petits brins, vous pouvez les garder, ça sert toujours à nouer, à attacher tout ça. Ici, deux mailles serrées. Une et deux. Une demi-bride. Et il nous manque trois brides, puisqu'on en avait fait trois. Donc, on fait nos trois dernières brides. Pardon. Donc, une. Une, deux. Et trois. Une fois qu'on a fait nos trois brides, on va venir faire, donc, six mailles coulées. Donc, en haut, une première. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Là, on sort donc de notre première aile. Et on va faire deux supplémentaires pour nous retrouver en plein milieu. Ici, une. Et ici, deux. Pour nous retrouver en plein milieu, ici, de l'anneau central. Là, on va venir tirer bien fort, de façon à avoir deux fils, comme ça. Vous coupez le fil. Donc, vous avez deux d'un côté, c'est la boucle, et l'autre de l'autre. Et vous allez venir attacher l'un à l'autre. Ici. Mais, avant d'attacher, vous allez venir mettre les bras. Donc, c'est celui qui était le plus court. Vous allez venir le passer à l'intérieur, de façon équidistante. Que ce soit équivalent d'un côté et de deux. Voilà. Et là, vous faites un neuf. Comme ceci. Voilà. Vous avez vos petits bras. Et vous avez vos ailes. Et maintenant, on va recommencer, mais on va venir mettre les jambes. Donc, hop. Comme ceci. Toujours pareil, de façon équivalente. Vous venez mettre votre fil et vous attachez. On a une espèce de grosse araignée qui est en train de se créer. On serre bien. Et voilà. Les fils, on les garde, bien évidemment. Donc, ici, on a les jambes qui pendouillent. Ici, on a les bras qu'on rectifiera une fois notre petit ange de fée. Les jambes, pareil. On rectifiera la taille après. Et voilà ce que nous obtenons. On fait en sorte d'avoir le cercle intérieur qui soit équivalent. Et c'est bon. On le met de côté. Alors, en vérité, vous allez mettre trois quarts d'heure maximum pour le faire. Là, maintenant, on va venir peigner les cheveux. Pour ça, on fait quoi ? On garde notre nouette centrale. On va venir couper ici. Mais ce qui est très, très important, c'est qu'on fasse un côté et puis l'autre et pas les deux en même temps. Parce que vous allez perdre de vos fils. Donc, vous venez tenir avant votre nouette. Vous posez et là, vous allez venir brosser avec une chose ou avec l'autre, peu importe. L'important, c'est de bien brosser sur la totalité d'un côté, de l'autre. Et une fois que ce côté aura été fait, vous ferez exactement la même chose. Vous tournez et vous faites la même chose de l'autre. Vous mettez donc la nouette à l'opposé. Vous brossez bien d'un côté, vous brossez de l'autre. Et puis, vous ferez exactement la même chose avec le blanc. Vous brosserez d'un côté, tenant d'un côté, pour pas que ça parte, tenant de l'autre, pour pas que ça parte. De façon à ce qu'on ait quelque chose qui soit cardé. Je vous rejoins quand c'est cardé. A tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a tous nos éléments de près. Alors, là, j'avais mis une nouette blanche pour que vous, vous puissiez voir comment je faisais. Mais bien évidemment, il faut mettre une nouette de la même couleur. Autrement, c'est un petit peu embêtant. On va venir prendre notre perle, qu'on va utiliser. Un crochet sans bout, parce que je ne pense pas que des crochets normaux passent. Non, vous voyez, ça ne passe pas. Donc, un crochet sans bout, comme ceci. Et on va venir passer notre nouette, qu'on n'a pas cardé. C'est ça qui est important. On va venir la passer à l'intérieur, ici, de notre perle. On peut tirer fort, il n'y a pas de souci. Là, on va venir mettre... On écarte un petit peu. Et on va venir mettre, donc, la deuxième partie, qui va être le corps. Alors, on fait bien en sorte que le corps soit à l'opposé des cheveux. Ça, c'est très, très important. Voilà. C'est en croix, en fait, si on regarde bien. Et là, vous venez nouer très solidement. Ne vous inquiétez pas, ce fil est hyper solide. Donc, vous pouvez y aller sans difficulté. Voilà. On tire bien fort et on noue une partie à l'autre. Voilà. Et on va venir couper, pour ne pas qu'on puisse voir le fil dépasser. Comme ceci. Et on se retrouve avec quoi ? Eh bien, avec les cheveux qui sont dans un sens et le corps qui est dans l'autre. On est dans une logique. Là, maintenant, on vient écarter, comme ceci. Et on vient prendre nos ailes avec les bras. Donc, on met bien les bras d'un côté et de l'autre. Les jambes bien en bas. Voilà. Et on vient le poser ici, au bord. Là, vous avez votre nouette qui vous a servi à nouer cette partie-ci. Et vous allez nouer avec ou alors avec la nouette qui vous a servi à nouer le reste. Personnellement, je n'avais la nouette de base. Ici. Et là. Je monte bien et je viens attacher bien fort. Comme ceci. Là, on peut laisser les fils puisqu'ils vont venir tous s'incruster les uns aux autres. Donc, qu'est-ce qu'on a ? Les ailes, les bras, d'un côté, de l'autre, comme ceci. Et puis, les petites nouettes, là, en plein milieu. On peut rabattre maintenant cette partie ici, sur l'avant. On va venir prendre notre peigne et repeigner un petit peu pour que ce soit propre. Voilà. On aura préalablement... Alors, les jambes, on va les laisser bien évidemment pendre. On ne garde que les ailes et les mains. Les jambes, elles descendent. Et là, on va venir prendre la partie de derrière aussi. Voilà. Vous tirez bien les bras d'un côté, les bras de l'autre. Les ailes d'un côté, les ailes de l'autre. Et là, vous allez venir prendre un morceau de fil contrastant, donc le plus haut possible. Et vous allez venir nouer. Vous le faites partir de derrière et vous tournez de façon à pouvoir attacher dessous les ailes et dessous les bras. Comme ceci. Voilà. Bien fort. Et vous allez faire votre nœud à l'arrière. Et là, on a tous les éléments qui sont quasiment en place. Donc là, vous avez les ailes avec les petits bras. Alors là, il faut bien évidemment voir quelle longueur de bras vous voulez mettre. Donc, vous décidez à peu près par ici. Quand vous avez décidé, vous faites le nœud à l'endroit que vous avez décidé. Et vous faites exactement pareil, donc de l'autre côté. Voilà. Donc, par exemple, ici. Vous faites en sorte de faire le nœud exactement au même endroit de l'autre côté. On vérifie que ce soit quasiment pareil. Il va descendre un peu. Voilà. Là, c'est bon. C'est au même endroit. On peut venir couper. Et voilà qu'on a notre première partie. Là, maintenant, il va falloir couper la robe. Donc, on réécarte. Ça, c'est très important de bien écarter. Donc, pour ne pas couper les jambes, vous venez mesurer ce dont vous avez besoin. Bien à plat. Voilà. Hop. Je vais mettre là comme ça. Donc, vous coupez à l'endroit que vous aurez choisi. Voilà. Donc, vous repeignez. On fait bien toujours attention de ne pas en marquer les jambes. Ça serait dommage. Voilà. Hop. On tourne. Pour que ce soit équivalent. Pince, pas pince. Ou alors, au hasard, on vient et on coupe. Bien droit. Et voilà notre robe qui est prête. Donc, une fois la robe faite, vous venez exactement pareil faire un nœud où vous décidez pour les jambes, pour que les pieds soient à la bonne hauteur. Donc, voici tout le bas de notre range de près. On peut venir croiser les bras. Donc, vous entournez côté comme ça et vous allez voir, au bout d'un moment, les bras vont se croiser tout seuls. Ou alors, vous pouvez mettre une petite pointe de colle, si vous voulez qu'elle garde les bras croisés aussi, c'est possible. Et là, on va venir gérer les cheveux. Donc, les cheveux d'un côté, de l'autre. On vient donc les faire se rejoindre à l'arrière. On joue à la poupée. Une fois que c'est fait, vous allez venir prendre des petits brins, deux petits brins en haut, disons de trois brins à peu près. Voilà. Trois, quatre brins, comme vous voulez. Prenez quelque chose d'équivalent de l'autre côté. Ce n'est pas bien défait ici. Voilà. Et ça, vous allez venir faire donc un nœud. Ça va venir servir à attacher votre range là où vous voulez le suspendre. On coupe le surplus. Et maintenant, on va venir mettre donc la tresse. Et la tresse, vous allez voir, c'est hyper facile. Alors, vous vérifiez bien que les cheveux vous conviennent. Si les cheveux sont trop longs, vous n'hésitez pas à venir les couper. Donc, voilà. Ici, on vient retourner notre petit ange. Ici, on met... On vient mettre notre tresse à l'intérieur, comme ceci. Et là, vous allez la positionner. Du fait qu'il y a la gance, vous allez pouvoir la mettre à la grandeur que vous voulez. Et à l'endroit où vous voulez. Alors, bien évidemment, je préfère toujours sur... Alors, une fois que derrière, je vois que ça tombe... De la façon dont je veux que ça tombe, comme ceci. Ici, je n'hésite pas à venir mettre un petit point de colle pour que ça puisse tenir et que ça ne bouge pas. Et voilà, notre adorable petit ange de terminé. Comme vous voyez mes mains, vous voyez qu'il est de très belle taille. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501